Et mon interprète va m'interpréter. Vous êtes bénis ce matin. Nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus ce matin. Tu acclaves le Seigneur des seigneurs. Tu acclaves celui-là qui tient le vent dans ses mains. Hallelujah. Amen, Amen. Tu es en train d'acclamer celui qui a fait ce programme-là. Tu es béni ce matin. Tu vas encore acclamer. Pour l'homme de Dieu. Qui prend bien soin de toi. Qui s'inquiète pour toi. Et qui a programmé cette semaine-là pour ton bien. Hallelujah. Amen. Acclame le Seigneur pour leur vie. Acclame le Seigneur pour la vie des hommes et des fêtes de Dieu. Qui s'inquiète pour vous. Amen. Pour l'amour que le Seigneur te porte. Que le Seigneur va faire quelque chose de spécial dans ta vie aujourd'hui. Et nous, nous n'avons pas ce que tu n'as jamais vu. Et nous, nous ne connaissons pas. Et ce que tu n'as jamais entendu. Nous, nous n'avons pas de vacances. Et ce que tu n'as jamais entendu parler. Ce dont tu n'as jamais entendu parler. Et c'est cela que tu vas voir. Amen. Et la manière dont tu es venu en ce lieu aujourd'hui. Avant que tu ne quittes ce lieu. Et tu auras un changement dans ta vie. Amen. Amen au nom de Jésus. Nous aurons des journées spécialement pour ce programme. Mais aujourd'hui, voilà ce que le Seigneur nous donne. Si tu peux oublier toute la chaleur qui est ici. Et tu prends ton cœur, ta pensée, et tu pries sérieusement. Tu verras quelque chose de spécial, d'extraordinaire dans ta vie. On nous a annoncé que l'homme de Dieu, Paul, viendra. Mais savez-vous quoi? Avant que le Seigneur Jésus ne vienne. Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste qui est venu. Hallelujah. Amen. Et la Bible nous dit. Jean-Baptiste a arrangé le chômage de Jésus. Il a parlé au peuple et préparé leur cœur afin qu'ils rencontrent le Seigneur Jésus. Afin que la semence qui ira sur le sol soit acceptée par ce sol-là. Alors, si tu pourras respecter aujourd'hui comme Jean-Baptiste, ta terre sera bien riche pour recevoir la semence. Hallelujah. Amen. Je rends grâce au Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu, Dr. Jules Dalméda. Et pour l'opportunité qu'il m'a donnée, qu'après le message, je puisse vous conduire dans la prière. Et je sais une chose, avant que quelque chose se passe sur cette terre, c'est que le Seigneur l'a prévu au ciel. Hallelujah. Amen. Alors, je remercie à Dieu pour le travail qu'il fait dans vos vies. Aujourd'hui, nous allons prier. Et nous allons nous lever contre les tueurs de destin. Et nous allons nous lever contre les tueurs de destin. Alors, c'est quoi la vision? Alors, c'est quoi la vision? Que c'est quelque chose que Dieu a mis dans ton coeur? Et nous allons faire une vision. Et nous allons en venir. Et je ne sais pas, tu n'as pas l'objectif. Un objectif que tu veux atteindre. Et nous allons tenir des tueurs, c'est ce qu'on a mis dans votre coeur. Hallelujah. Amen. Et ta vision, elle peut être combattue. Et nous allons nous mettre en train de se trouver. Nous allons nous dire. Pourquoi? Alors, parce que cette vision-là, d'autres personnes ne l'ont pas. Et si cette personne permettait que tu... Alors, si le docteur Jules nous acceptait, on devrait tuer sa vision depuis. Amen. Alors, tu es ici. La raison pour laquelle tu es ici, que cette objective-là soit atteinte, n'est-ce pas? Alors, lève-toi pour prier. Alors, lève-toi, nous allons prier. Et le thème de notre message dit, nous allons nous relever contre ce qui empêche notre vision de se réaliser. Tout ce qui s'élève contre l'objectif de Dieu pour notre vie, c'est des choses qui s'élèvent contre nous et nous détruisent. C'est des choses qui nous détruisent. Cela peut venir de ta maison. Cela peut venir de toi-même. Mais la Bible nous parle de Daniel. Et la Bible nous dit que Daniel, il a fait un bon choix. Et ce bon choix, c'est pour cela qu'il a réussi dans la maison du roi. Et il est dit dans la parole, Daniel, il était issu d'une race royale. Ce qui veut dire qu'il a eu une bonne éducation. Et c'est à cause de cette éducation que Daniel ne sait pas où rassembler avec des mauvaises personnes. C'est pour cela que quand on cherchait des personnes de bonne moralité pour servir au sein du royaume, on a trouvé Daniel. Amen. Alors aujourd'hui, c'est toi, Daniel. Toi qui as donné ta vie au Seigneur Jésus, tout de suite, tu es devenu Daniel. Alors tu vas lever ta main droite. Alors tu vas me suivre dans ce que je vais te dire. Seigneur Jésus, aujourd'hui, tu as fait de moi un Daniel. Et pendant que je suis ici, ce que tu as fait à Daniel dans la maison du roi, je veux que cela s'accomplisse dans ma vie. Seigneur, je veux que cela s'accomplisse dans ma vie. Si Daniel n'a pas eu honte dans la maison du roi, alors moi également, je n'aurai pas honte dans ta maison. dans le nom de Jésus. Je n'aurai pas honte. Au nom de Jésus, je ne serai pas honnée. Alléluia. Amen. Nous allons suivre une chanson, et après, nous allons prier. Tout veut, tout fleur. Amen. et après, Sous-titrage ST' 501 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 Amen 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 Que Dieu bénisse Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen 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 C'est parti. 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 C'est parti.